Maître le foyer de Costil, bonjour. Bonjour. Comment baisser les frais de notaire ? Alors, question intéressante, particularité, ce qu'on appelle frais de notaire dedans, comprennent à la fois les droits d'enregistrement, les frais d'acte que nous percevons et que nous reversons à l'État, mais aussi les émoluments de notaire. Il est tout à fait possible de prévoir, notamment en évaluant le mobilier, de minorer le montant des frais. L'administration fiscale est très claire, s'il existe du mobilier dans la maison ou dans l'appartement, vous avez la possibilité de les évaluer meuble par meuble pour ensuite qu'ils viennent en déduction des droits d'enregistrement, puisque les droits d'enregistrement ne seront dus que sur la partie du bien immobilier. En évaluant, vous arrivez tout simplement à faire baisser le montant des frais d'acte. Il faut par contre être vigilant et notamment ne prévoir cette évaluation du mobilier que s'il existe du mobilier. L'administration fiscale peut aussi procéder à des vérifications pour vérifier que lorsque vous avez acheté, il existait réellement du mobilier dans l'appartement ou dans la maison. En cas de contrôle, qui est responsable ? Le propriétaire ou l'acquéreur ? En cas de contrôle, c'est l'acquéreur qui prend sa responsabilité et qui peut être redressé sur le montant du prix qu'il a tenté de déduire à tort. Merci beaucoup pour cette réponse. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501